Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma morning routine spéciale confinement. Alors oui c'est un petit peu spécial, si on m'avait dit ça en début d'année je n'y aurais pas cru. Mais c'est vrai que ma routine a pas mal changé, je pense comme celle de beaucoup de gens. Et je tenais à vous la partager mais aussi à enregistrer ça pour moi. Peut-être que dans 15 ans je montrerai ça à mes enfants ou dans 20 ans, qui sait peut-être. Donc let's go ! Evidemment ma morning routine commence par un réveil en douceur. Non pas du tout, en fait ça commence avec mon réveil vers 7h30. Comme vous pouvez le constater tout est dans le noir chez moi parce que je me lève parce que j'ai quand même cours malgré la période. Puis je vais aller dans la cuisine ou plutôt la cuisine de mes parents puisque j'ai eu le bonheur de rentrer chez moi. Mais qui dit la maison de mes parents dit ma vraie machine à café donc voici un bon point, il faut voir le positif même dans le négatif. Ensuite je vais rajouter du lait parce que je prends des cafés au lait et je vais manger un petit peu. Le rationnement n'est pas encore présent mais s'il vous plaît les gars arrêtez de prendre 15 000 kilos de pâtes. Déjà vous allez avoir des problèmes de digestion après. Donc ensuite c'est bien je vais parler un peu avec les membres de ma famille qui sont présents ici. Voilà ça fait extrêmement bizarre de les revoir. Puis je vais aller dans la chambre de ma soeur. Et oui parce que ce n'est pas ma chambre mais c'est celle de ma soeur. Bref, Sori Coco, je l'ai un peu dégagé comme une malle propre. Et je vais allumer mon cours. Bon l'intérêt de ce confinement c'est que je peux rester en pyjama devant mon écran. Et donc là c'était un cours d'art. Donc franchement c'était plutôt intéressant. Bon je vous avoue que je ne suis pas 100% concentrée. Donc là pendant que mes chers camarades faisaient un exposé, je rangeais la chambre de ma soeur. Enfin j'essayais, je faisais sans l'en ranger. En gros mon rangement c'est genre je plie les couvertures et je pousse les affaires dans un coin. Vous pouvez voir tous les pops qu'il y a dans la chambre de ma soeur. Ensuite on va passer à un ravalement de façade. Oui alors il faut savoir que moi je ne me maquille pas pour les autres. Enfin la plupart du temps. Donc là je vais quand même me préparer. Parce que je trouve que sinon j'ai l'impression de rien faire de productif de ma journée. Et je vais mettre de la cortisone oui sur mon visage. Parce que j'ai fait une allergie et donc ma peau est défoncée si vous vous demandiez. Ensuite pour mes cheveux je vais essayer de faire un truc à peu près passable. Encore une fois c'est pour moi parce que personne ne le voit et je m'en fous en vrai de mes cheveux. Donc je vais les lisser un petit peu. Je ne fais pas du tout ça tous les jours. Mais c'est juste que des fois mes cheveux sont vraiment rebelles. Puis je vais y manger parce que j'ai tout le temps faim. Donc voilà je mangeais je crois que c'était une orange en regardant mon cours. Oui donc là je suis pensée faire un autoportrait. Je pense que je vais faire en photo. Voilà parce que je suis en cours d'art. Donc let's go je vais vous montrer ça. Bon après c'est parti. Voilà je devais faire une sorte d'autoportrait comme je vous ai expliqué. Donc moi j'ai fait un peu ça sur le thème de la nostalgie et tout. Enfin bon c'est un peu compliqué à vous expliquer. Je pense que vous n'allez rien comprendre. Mais je me suis dit que ça pouvait juste être intéressant de vous montrer par rapport à Photoshop. Parce que j'utilise Photoshop. Et voilà bon c'est rien de fifou. Mais si vous vous posez des questions je vous conseille énormément d'apprendre à l'utiliser. Je trouve ça hyper intéressant. Moi aussi j'avais un peu la flemme au début. Ensuite je vais me brosser les dents. Encore une fois ce n'est pas parce que je vis à moitié seule que je dois me négliger. Après je pense que le brossage de dents j'espère que tout le monde le fait même en temps de confinement. Puis je vais travailler parce qu'en fait la veille j'avais pratiquement rien écouté. Et je vous avoue que j'étais en retard. Voilà là c'était de la micro économie. On adore. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui s'ennuient pendant cette période. Mais moi en tout cas je continue à travailler. L'ennui n'est pas présent. Et puis aussi soit pendant les pauses soit pendant les cours. Je sais c'est pas top mais je continue à écouter. Je fais du sport. Là je suivais les vidéos de Stormette. On commence c'est parti avec des jumps, squats suivis de fentes alternées. Donc vous allez juste faire une fente, une fente et un petit squat. Tout ça en sautant au maximum et pendant 30 secondes. Une fois que tout ça est terminé je vais éteindre mon ordi. Et puis là j'allais aller manger dans mon jardin. Parce que j'ai la chance d'avoir un jardin. Voilà pendant des années j'ai fait 40 minutes de bus pour me rendre dans la ville. Et bien pour une fois j'en suis contente. Bref j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle vidéo vous voulez voir pour vous divertir. Voilà si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon Insta. Je suis hyper présente en ce moment. J'ai même fait un live.